Générique Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 Société tous les 15 jours. Je vous proposerai un débat autour d'un thème de société, sur ce qui peut vous préoccuper, vous intéresser ou vous plaire au quotidien. Et pour cette première émission, nous allons parler des incivilités. Il n'est pas question évidemment de la grande violence, mais des troubles de la vie ordinaire. Et pour bien comprendre de quoi on va parler, je vous propose d'abord cette définition d'un sociologue de la délinquance, Sébastien Rocher. Pour lui, incivilité signifie ensemble de nuisances sociales extraordinairement variées qui ne blessent pas physiquement les personnes, mais bousculent les règles élémentaires de la vie sociale qui permettent la confiance. Alors ce sont des comportements, on peut les résumer comme par exemple des crachats, des graffitis sur des murs de ville, des dégradations de biens publics, et des attroupements d'individus, des bruits dans les immeubles, des insultes. J'en passe, c'est des meilleurs, j'ai envie de lire ça. Il y a beaucoup de types d'incivilités. On va en parler avec nos invités ce soir, on va parler de ces incivilités, surtout des moyens de lutter contre. Avec vous, Manon De Creuse, bonsoir. Vous êtes éducatrice spécialisée au sein de l'association Passerelle. Jean-Claude Dusson, bonsoir. Vous êtes maire d'une petite commune de 6000 habitants, Saint-Arnoux en Yvelines, et on expliquera dans quelques instants pourquoi vous êtes en plateau avec nous, et la méthode que vous avez mise en place, en tout cas. Héloïc Travers du syndicat Police Alliance, bonsoir. Est-ce que d'abord, vous êtes d'accord avec la définition d'incivilité qu'on a vue ? Est-ce que ça convient ? C'est vraiment ce qu'on peut dire, les petits mots du quotidien. Voilà, et leur variété aussi. Oui, il y en a effectivement beaucoup. Alors je voudrais d'abord un premier constat, un tour de table sur un constat. Est-ce que vous avez l'impression que la situation va en se dégradant, qu'il y a de plus en plus d'incivilité, ou alors est-ce que les gens sont moins tolérants dans leur quotidien ? Je crois qu'il y a un mélange des deux, en réalité. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde de plus en plus individualiste, qui fait que parfois c'est extrêmement compliqué de vivre en communauté. Et après, je crois que si la définition démontrait assez bien tout à l'heure ce que sont les incivilités d'une façon générale, je rajouterais quand même que la difficulté, c'est en fait l'intensité ou la répétition qui fait que les gens vont en avoir ras-le-bol. C'est-à-dire qu'un scooter qui passe en bas de chez vous à 11h du soir avec le pot d'échappement libre, on va dire ça comme ça, ça va. Le scooter qui passe 10 fois, ça ne va plus. Exactement, c'est très bien résumé la situation. Vous diriez quoi Jean-Claude, si la situation se dégrade ou vous avez l'impression que les gens sont moins tolérants ? Vous, c'est une petite commune, il n'y a pas de grandes incivilités, il y en a malgré tout. Il y a des incivilités comme dans toutes les communes. Dire que ça se dégrade, je n'en suis pas sûr. Je dirais que c'est peut-être l'ambiance générale, économique qui est déjà lourde et qui fait que ces petites difficultés quotidiennes sont plus difficiles à vivre. Et maintenant, Manon ? Je pense que ça dépend des quartiers, des villes et en fonction de ce qui est mis en place, ça évolue aussi en fonction des habitants. Oui, d'accord. Avant de continuer à parler, peut-être de parler aussi des solutions que vous allez pouvoir mettre en place. Je vous propose une première séquence, c'est un micro-trottoir. Avez-vous été victime d'incivilités et lesquelles ? On écoute les réponses des habitants. De bruit, disons que j'habite dans un appartement et il y a quand même des nuisances sonores. Le bruit, le passage. À part des motos qui passent vite, qui font du bruit, sinon non. Oui, forcément, bien sûr, comme tout le monde, plus ou moins. Des insultes, des gens qui sont mal élevés, vraiment très mal élevés. En voiture, oui ? Non, au quotidien, pas forcément, mais c'est vrai qu'on sent que les gens aujourd'hui sont très persos. Récemment, on nous a piqué les antennes dans le quartier. Toutes les voitures se sont retrouvées sans antennes radio. Ah oui, c'est un peu difficile. Des incivilités, on en subit, c'est vrai, mais c'est tellement l'habitude qu'on ne fait même plus attention. C'est un peu terrible ce qu'elle dit, cette dame, à la fin. C'est un peu l'habitude, on ne fait plus attention. C'est dur d'entendre ça, quand même. Oui, c'est clair. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez ? Par exemple, Manon, quand vous croisez des habitants, ils vous disent oui, enfin bon, on est habitué. Non, ce n'est pas trop. Les habitants sont plutôt en colère, sont insatisfaits, mais ils s'habituent. En tout cas, nous, les familles avec qui on a affaire, ne s'habituent pas trop. Vous êtes éducatrice spécialisée, vous êtes dans la rue ? La contacte des populations. Est-ce que les habitants viennent vers vous pour vous parler justement des incivilités ? Alors, effectivement, ils nous parlent de ce qu'ils observent dans le quartier. Ça peut arriver, effectivement, que ce soit pour les incivilités ou surtout les nuisances nocturnes ou les dégradations. Mais justement, ils essaient aussi de trouver des solutions et de réfléchir à comment ils peuvent... Qu'est-ce qu'ils ont comme solution, alors, ces habitants ? En général, il faut remonter aux mairies. Et puis, du coup, ils essaient aussi de travailler leurs projets pour éventuellement déménager si besoin. Ah oui, à ce point-là, quand même. À ce point-là. Ils remontent aux mairies. Alors, ça veut dire que vous aussi, vous avez des habitants qui appellent le standard de la mairie de Saint-Arnaud pour ce plan. Oui, 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 qui appellent la mairie, souvent assez tard, d'ailleurs. Ce n'est pas dès qu'il y a un problème, c'est le lendemain, le surlendemain, quand tout est fini. Souvent, également, il y a la difficulté. Il y a un refus d'appeler les forces de police, de faire le 17, par exemple. Alors, pourquoi ? Ils vous disent pourquoi ? La peur de devoir témoigner, la peur d'entrer dans un processus qui leur paraît difficile, compliqué, voire dangereux. Voilà, et vous disiez tout à l'heure aussi, est-ce qu'il y a un laissé-aller ? En fait, plutôt, on sent que les gens baissent les bras un petit peu. Ou alors, en tout cas, s'ils veulent résoudre le problème, ils veulent que les autorités le résolvent. Mais ils ne souhaitent pas y participer à la résolution du problème. Et ça, c'est une vraie difficulté. Je confirme complètement, c'est-à-dire qu'on est le dernier rempart, donc très souvent, ça finit par arriver sur le standard de la police nationale. Et le vrai débat, c'est qu'ils ont peur de représailles par rapport à des faits précis ou par rapport à des gens qui seraient connus et reconnus pour ces faits répétitifs et nuisibles. Mais vous ne pouvez pas les protéger ? Alors, le vrai débat, c'est que... Ben si, parce que je crois déjà que le premier travail de la police nationale, c'est le travail de prévention. Et donc, l'occupation du terrain, c'est la première façon de lutter contre les incivilités. Ça, c'est le premier point. Après, c'est vrai que si on veut aller plus loin pour quelque chose qui serait grave ou répétitif, mais derrière, c'est bien quand les gens puissent s'identifier et par exemple déposer une plainte par rapport à des dégradations. Parce que sinon, effectivement, sans ça, on ne pourra jamais effectuer les recherches nécessaires avec derrière... Ah, bien sûr, bien sûr, on comprend. Parce qu'ils vont donner leur nom, ils vont aller porter plainte, le nom va être connu... Bien sûr, tout à fait, oui. Oui, oui, je comprends tout à fait. Mais comment faire pour les rassurer, alors, pour leur dire... Ben, après, il y a d'autres solutions qui existent. Il y a par exemple la vidéosurveillance, aujourd'hui, qui est utilisée dans certaines villes ou dans certains lieux publics. Il y a dans certains secteurs aussi les plateformes téléphoniques qui sont surveillées. Et on a maintenant très facilement un message, en fait, préventif qui, quand on téléphone dans le cadre d'une grande entreprise privée, par exemple, ou dans le cadre du service public, on vous dit que votre conversation va être enregistrée. Bon, ben, ça, c'est un premier pas. Et la personne qui, subitement, avait besoin d'un renseignement qui serait un petit peu véhémente, voire insultante, elle va être freinée parce que c'est que derrière, elle laisse son numéro de téléphone, elle laisse des insultes et donc des preuves, en fait. – Jean-Luc, la vidéosurveillance à vous tente dans votre commune ? Alors, je ne sais pas expliquer pourquoi vous êtes en plateau ce soir, mais vous êtes un maire d'une commune de 6 000 habitants, ça t'a rendu en Yvelines, qu'on connaît surtout pour son péage, en fait, en vérité, pour tout vous dire. Et du coup, malgré tout, une petite commune met des incivilités au quotidien qui coûtent cher à la ville, une dizaine de milliers d'euros par an. Alors, c'est des lampadaires qui sont cassées, par exemple. Et du coup, vous avez passé un billet dans le bulletin municipal du mois de septembre pour dire stop aux incivilités. – Exactement. – C'est une vraie réalité. – C'est pour rappeler le civisme aux habitants, rappeler aussi ce que coûtent les incivilités, parce que c'est là, des lanternes pour cette année, c'est 17 000 euros, c'est l'argent qu'on aurait pu utiliser à faire autre chose, tout simplement. – Alors, la vidéosurveillance, ça vous tente ? – C'est un grand débat, ça va être le grand débat des élections municipales. La vidéosurveillance, c'est un outil. Et un outil, il faut savoir l'utiliser, l'utiliser correctement, et ça ne résout pas tout, ça ne résout pas tout dans toutes les situations. Je crois qu'avant tout, il faut responsabiliser, rappeler les règles, responsabiliser les habitants. On a fait une opération avec la gendarmerie, puisque sur mon territoire, c'est la gendarmerie qui est présente, notamment à destination des anciens, sur le plus les problèmes de vol, etc. Mais peu importe, une des solutions, c'est de parler à son voisin. Parler à son voisin, faire connaissance avec les personnes qui sont dans le quartier, c'est un moyen aussi de nouer des contacts et d'être un peu attentif les uns avec les autres. Et ça, ça permet en toute simplicité, d'abord… – Parce que la peur n'est aussi de non-connaissance. – Exactement, et de l'isolement. Il y a des personnes qui, à Saint-Anneau, vont travailler très loin, ont une heure et demie, deux heures de trajet, aller et puis retour encore, et donc qui ont peu de temps à consacrer aux associations, mais aussi à leurs voisins. Et ça, c'est dommage, parce que ça permet de créer du lien et donc de freiner ces difficultés, surtout dans une petite commune comme la nôtre. – Je pense que ça, c'est un avis que vous partagez, même de creuser. Le dialogue, c'est important dans ce type de situation, quand il y a des incivilités comme ça qui gênent la vie au quotidien, c'est important de dialoguer. Mais comment on peut dialoguer, alors ? – Alors, en tout cas, en ce qui nous concerne dans le travail de prévention spécialisée qu'on fait à Guancourt et Maliviamo, du coup, nous, on a une place particulière puisqu'on accompagne aussi les jeunes dans leur démarche. Donc, c'est aussi… En général, ils nous accordent une confiance par rapport à ça. et du coup, c'est important aussi que les jeunes et les familles puissent exprimer leur mal-être. Donc, en général, les incivilités ou les dégradations, c'est un signe d'un mal-être plus profond qui est important de leur permettre de verbaliser leurs difficultés. – Donc, c'est-à-dire que quand vous allez à la rencontre des jeunes, vous croisez aussi les habitants et vous essayez de tisser un lien entre eux ou c'est un peu compliqué ? – C'est plutôt sur des projets. On s'implique sur des projets en partenariat avec les mairies ou les bailleurs. Et du coup, effectivement, il y a eu plusieurs projets qui ont été réalisés. Donc, il y en a un, notamment, où on allait à la rencontre des habitants avec des jeunes et cette rencontre crée un lien, effectivement. – Et ça fonctionne ? C'est-à-dire qu'au départ, je présume que les gens ont peut-être un peu d'appréhension ? – Voilà, effectivement, il y a une certaine appréhension. – Mais du côté, je ne dis pas que du côté des habitants, je pense qu'aussi pour les jeunes, c'est… – Oui, alors je dis les jeunes parce que nous, on travaille surtout avec des jeunes de 11 à 25 ans et des familles. Voilà, et effectivement, il peut y avoir une appréhension. Certains n'ont pas souhaité d'ailleurs participer à ces projets-là, mais en tout cas, pour ceux qui ont souhaité participer, ça a été positif. – Ça me permet de rebondir sur le fait, en matière de prévention, que la police nationale et les forces de sécurité, d'une façon générale en France, sont souvent associées au système répressif et que la police nationale contribue aussi à travers des actions de prévention, notamment à la demande des chefs d'établissements scolaires, et bien des interventions qui se font, je pense plus particulièrement en matière de lutte contre les stupéfiants, mais aussi en matière de police routière. Et là, ça permet de passer quelques messages subliminaux à destination de jeunes publics qui sont scolarisés. – Oui, parce qu'en 99, l'État a lancé la police de proximité, puis ça a été généralisé en 2003, et puis maintenant, ça n'existe moins. – C'est le vrai problème de chaque grand ministre qui se succède, c'est que bien souvent, ils veulent laisser leur empreinte et on a comme ça un millefeuille de services ou de très bonnes idées au départ, comme aujourd'hui les ZSP, mais qui se font, voilà, effectifs constants, on a toujours les mêmes problématiques. Il y a quelque chose qui était très intéressant, enfin qui est très intéressant pour nous, qu'on aimerait bien développer, qui ne se fait pas et qu'on réclame depuis déjà quelques années, qu'est le grenelle de la sécurité. On aimerait bien qu'une bonne fois pour toutes, notamment pour ce genre de problème, mais pas seulement, et bien que tous les acteurs puissent se réunir. Et là, en l'occurrence, c'est le ministère de la Défense, de l'Intérieur, de la Justice, de l'Éducation, des élus, et ça ne se fait pas. Voilà. C'est dommage parce que je suis persuadé que ce serait bénéfique sur ce type de problématiques. – C'est un point de vue que vous partagez en tant que maire ? – De toute façon, pour résoudre un problème, il faut faire parler et partager avec tout le monde. Donc, pourquoi pas ? – Vous avez dit que vous travaillez sur Buyancourt et Manib. On va justement partir du côté de Buyancourt dans le quartier de Villarrois. La semaine dernière, jeudi dernier, ça concernait le quartier de Villarrois. Alors, il n'est pas question évidemment de stigmatiser un quartier ou une commune ici, mais c'est intéressant de regarder ce reportage sur les incivilités et de comprendre le ressenti des habitants. – Les nuisances dans le quartier de Villarrois à Buyancourt débutent il y a deux ans. Une vingtaine de jeunes s'amusent à moto en bas des fenêtres. Des cailloux sont jetés. Cet été, les forces de l'ordre doivent se déplacer à de nombreuses reprises. – Le problème, c'est qu'il n'y a pas de dialogue possible. C'est que dès qu'on demande gentiment d'avoir un peu de silence ou qu'ils puissent un peu parler moins fort ou pas circuler avec leurs scooters, c'est tout de suite qu'on se fait agresser en fait, verbalement. C'est-à-dire que moi, je sors de chemin, on me demande de sortir et puis de régler ça au point. – Dans la nuit du 13 au 14 juillet, une dizaine de véhicules auraient été vandalisés, des poubelles incendiées. Excédés, certains habitants du quartier lancent une pétition pour faire réagir les pouvoirs publics. Munis de 178 signatures, ils sont reçus par le maire de Villancourt. La commissaire de Guyancourt pour voir un petit peu justement augmenter la présence de la police nationale comme la présence de la police municipale sur le quartier. Et les habitants l'ont vu et nous l'ont dit. Malgré cette réaction, certains habitants ont déménagé ou pensent à le faire. Les auteurs de la pétition ont été reçus ce jeudi par le maire pour faire un point sur la situation. Ces derniers jours, le quartier de Villaroy semble s'être calmé. Je voudrais vous faire réagir sur deux points. d'abord sur cet habitant qui n'a pas souhaité s'exprimer à visage découvert. Donc ça rejoint ce qu'on disait sur le fait que les gens ont peur des représailles. Mais l'habitant qui dit il n'y a pas de dialogue possible, ça c'est quelque chose que vous entendez Manon par des habitants. Voilà, si je parle avec les jeunes, moi j'ai voulu essayer de parler et puis ça n'a pas fonctionné. C'est ce que dit ce monsieur-là ? Non, nous on entend plutôt souvent que justement si on va vers eux et que les gens parlent avec eux, il n'y a pas de problème. Enfin, pour les jeunes en tout cas, il n'y a pas de difficultés particulières. Après, c'est sûr que si on les aborde sur le mode de la répression, ce n'est pas très agréable et du coup, ça génère souvent des conflits. On parlait de répression, l'adjoint au maire qui demande plus de patrouilles, de policiers. Alors la solution, elle est quoi ? Elle est répressive ou préventive ? Je crois que c'est un savant mélange des deux. Mais il y a de vraies problématiques notamment pour les collègues policiers, pour les collègues de terrain. Je vais notamment citer l'exemple des tags où en fonction du degré de gravité, on se trouve parfois sur quelque chose qui est considéré comme un délit mais non puni d'une peine d'emprisonnement. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité d'interpeller. Et ça, c'est une vraie difficulté. Vous avez posé, parce que des fois on dit mais que fait la police ? Eh bien voilà, donc ça veut dire qu'effectivement si on a quelque chose de grave et des détériorations comme dans votre commune, effectivement là, le flagrant délit est clairement caractérisé et il n'y a aucun souci. Mais quand on est sur des crachats ou des traces au mur ou ce genre de choses qui sont beaucoup plus légères, c'est plus compliqué et donc forcément, il y a d'autres moyens. Il y a le contrôle d'identité, il y a la convocation au service, il y a la verbalisation à travers une contravention. Mais ce n'est pas forcément simple. On est un petit peu à la limite. C'est-à-dire que la victoire qui va vous appeler pour un graffiti, vous n'allez pas vous déplacer ? Ou vous allez lui dire je ne peux pas vous déplacer ? Si, bien sûr que si. Vous déplacez mais vous ne pouvez rien faire. L'idée c'est que la police nationale bien évidemment va se déplacer et si toutefois il y a quelque chose à constater, elle le fera, c'est évident. Après, effectivement, c'est en fonction du type et de la gravité des faits qu'on peut se retrouver un petit peu coincé. Par exemple un scooter, un scooter qui fait du bruit en bas d'un immeuble. Ah ben si, là il y a des infractions au code de la route qui sont clairement prévues et le fait qu'un scooter pétarade, ça se verbalise et on peut donc déjà premièrement faire cesser l'infraction parce que c'est ça le but. Ensuite, la contravention ou pas, très bien, mais l'idée c'est de le reconvoquer au service avec un peu d'échappement qui soit bien et en état de fonctionnement normal. est-ce qu'il y a des échanges qui se font entre les éducateurs spécialisés et la police par exemple ? Est-ce qu'il y a un travail commun qui est fait ensemble ? Enfin, on travaille assez peu en commun sauf pour des situations individuelles et après on participe au CLSPD. Donc c'est le conseil local de prévention de la délinquance. Ça, ça fonctionne bien les conseils ? Oui, parce que ça permet d'améliorer le système préventif même si, voilà, parfois, c'est pas... Oui, voilà, c'est une place de partenariat ludique qui normalement doit payer mais c'est pas toujours évident. Voilà. Je crois que le bon sens de l'éducation des parents ou de la maîtresse qui gronde est parfois tout aussi efficace dans certaines incivilités que le travail de la police. Vous n'avez pas, Jean-Paul Duchon, ce type de choses de conseils local de prévention de la délinquance sur votre commune ? Pas du tout. Nous, nous travaillons chez quatre policiers municipaux sur la commune qui travaillent main dans la main avec la gendarmerie. Donc c'est les élus, les policiers municipaux et la gendarmerie qui s'associent pour travailler à la rencontre des habitants. D'accord. Et vous avez dit en prévant l'entretien que vous aviez un club pour les 11-15 ans et que vous souhaiteriez élargir un petit peu plus la tranche d'âge. Oui, c'est la partie 16-25 ans qui est difficile à toucher. Donc c'est une vraie difficulté. J'ai rencontré d'ailleurs plusieurs associations spécialisées qui me tiennent également le même discours. Mais c'est une vraie volonté d'aller vers cette population. Aujourd'hui, c'est vraiment la tranche d'âge la plus compliquée, 16-25 ? Alors, les jeunes de 16-25 ans... On ne va pas réduire à une tranche d'âge. Mais disons, adolescents, pré-adultes, c'est plus compliqué que... L'adolescence, c'est vraiment une période très particulière où se rejouent beaucoup de choses et où les jeunes vivent énormément de changements dans leur corps et dans leur tête aussi. Donc c'est vraiment un moment charnière. Quand on a pu effectivement grandir dans un milieu familial suffisamment cohérent, on a moins de difficultés. Mais après, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc nous, on travaille... Bon, c'est les jeunes de 16-25 ans. C'est la majorité des jeunes avec lesquels on travaille. Et c'est des jeunes qui, du coup, peuvent être en échec scolaire, en grande difficulté, oisifs aussi depuis plusieurs années ou plusieurs mois. Donc il y a tout un travail à faire. C'est pour qu'ils reprennent confiance en eux et puis qu'ils puissent investir leur projet de vie. Voilà. Donc, bon, en général, les incivilités ou les dégradations, c'est surtout des passages à l'acte qui montrent un mal-être plus profond. Donc c'est pour ça que c'est important quand même qu'il y ait une sanction pour pouvoir justement travailler avec eux la réparation. Avec quelles sanctions, du coup, parce que l'on travaille au niveau de la police, on est limité en droit, en termes de droit ? Déjà, un rappel à la loi, c'est déjà une première étape. C'est déjà... C'est un effet, ça, selon vous, le rappel à la loi ? En tout cas, pour les jeunes avec lesquels on travaille, effectivement, oui, c'est un effet parce que ça leur permet de se remettre en question et puis, en tout cas, avec le travail d'accompagnement qu'on peut faire, de verbaliser un petit peu ce qu'ils vivent et de les aider à réfléchir à comment ils en sont arrivés là. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faudrait plus de moyens juridiques, peut-être ? Après, la réponse pénale, elle est déjà variée parce qu'il y a, bien évidemment, la traditionnelle amende. Quand ce sont des incivilités mais qui ont des répercussions graves en termes de conséquences, il y a les peines de prison puisque ça peut aller jusqu'à deux ans de prison pour des tags, par exemple. Il y a le travail d'intérêt général, il y a la réparation du préjudice subi et le remboursement à la victime potentielle. Donc, il y a déjà tout un arsenal. Après, c'est effectivement... La difficulté, c'est de faire comprendre à la personne de ne pas recommencer. Et puis, pour ajouter à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a quelque chose d'intéressant et qu'on a déjà largement constaté sur le terrain, c'est que sans stigmatiser et sans vouloir gonfler l'effet de groupe, on a un petit peu quand même cette sensation. En général, ce n'est pas des gens qui sont seuls. On a une petite bande, un petit groupe avec... Voilà, c'est une espèce d'émulation. Si on prend la personne de façon isolée, on peut discuter avec elle et comprendre les choses. La plupart du temps, il y a un effet de groupe, effectivement. Un effet de groupe. Je reviens quand même sur l'âge parce que vous m'aviez raconté en préparant cet entretien une anecdote intéressante. Vous aviez eu dans votre bureau un jeune qui vous avait, je crois, cassé un lampadaire sur votre commune et vous avez découvert un collégien. Oui, tout à fait. On n'est plus dans les 16-15 ans. On est plutôt sur les 11-15 ans. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on dit à un jeune collégien ? On va lui faire un rappel à la loi, mais on est à peu près de nous. On le reçoit. Je l'ai reçu avec sa mère et je me suis adressé à lui, pas à la maman, mais au jeune adolescent. Alors, vous lui avez dit quoi, je lui ai demandé d'expliquer son acte. Je n'ai pas fait de... Je n'ai pas essayé de lui expliquer que ce n'était pas bien. Il le savait déjà. Mais plutôt essayer de comprendre la raison pour laquelle il avait agi. Et puis, surtout, il était en recherche de solutions puisqu'il devait passer au tribunal. Donc là, on est allé vers une solution de travail d'intérêt général. C'est important aussi qu'il puisse effectuer une réparation. Voilà, oui, tout à fait. Oui, il y a aussi une réparation. Parce qu'en général, quand il est dans la transgression, c'est pour la recherche d'un cadre, la recherche d'attention. Donc ça, ce travail est fait, enfin, est défini en relation avec le juge. Dans ce cas-là, oui. Je vous propose maintenant d'écouter Alain Agin, chez le maire communiste de La Verrière. Il a adressé dans le courant de l'été une lettre au Premier ministre Jean-Marc Ayrault parce qu'il était un peu dépassé par les événements. En tout cas, c'est une vraie problématique. On l'écoute. Je suis inquiet pour la suite, pour les mois qui viennent, parce que dans nos quartiers, la crise économique que l'on constate au niveau national est beaucoup plus forte. On n'a jamais eu autant de demandeurs de logement, jamais eu autant de demandeurs d'emploi, on n'a jamais eu autant de pauvres, de gens en grande difficulté qui n'ont comme seul recours que les restaurants du cœur ou autres, et donc des familles entières déstructurées et des enfants qui se construisent dans ces rapports sociaux difficiles. Un maire et la République, c'est ce que j'expliquais dans la lettre, ne peut pas avoir comme seule réponse sans arrêt la police. Je crois qu'il faut vraiment investir massivement en moyens humains, en moyens financiers. Il faudrait aussi, sans doute, que du point de vue des moyens, on mobilise un emprunt national. On l'a bien fait pour les entreprises, 20 milliards pour le choc de compétitivité. On pourrait très bien investir 20 milliards pour un choc de la dignité dans les quartiers. Voilà pour Alain, une réaction rapide. Vous partagez ce point de vue ? Moi, je partage son point de vue. Il y a un grenelle de la sécurité, lui aussi un grenelle des quartiers, de l'aide dans les quartiers. Oui, ça va un petit peu dans le même sens. Je souligne juste le fait qu'effectivement, quand la police nationale intervient, c'est que déjà, on a franchi un cap qui est au-delà de l'incivilité gentille. On est vraiment là dans quelque chose qui va forcément aller vers le répressif. Donc, c'est déjà une première barrière. On continue donc à parler toujours des incivilités. Je voudrais vous faire réagir sur deux actions qui sont lancées contre les incivilités. D'abord, ça se passe dans le quartier du Valibou, à Plaisir. Il y a des habitants qui font leur propre patrouille de surveillance. Qu'est-ce que vous en pensez ? L'autre travers. Est-ce que c'est la solution que les habitants luttent eux-mêmes contre les incivilités ? Alors, ça peut paraître une bonne idée, mais je crois qu'en titre d'Alliance police nationale, la sécurité publique, c'est clairement une des missions prioritaires et ça doit le rester. Donc, j'imagine qu'ils sont pleins de bon sens et de bonne volonté pour occuper le terrain. Sans doute, nous reprocheront-ils de ne pas le faire suffisamment, mais ça fait partie de ce qu'on appelle les missions régaliennes de l'État. Et moi, on y est très attaché. Ce n'est pas aux habitants. Ben non, qu'est-ce que vous pensez de ces habitants qui font leur propre... Patrouille pour la loi, mais en tout cas... C'est une patrouille. Effectivement, pour les incivilités, ça dépend du message qu'ils véhiculent. Si c'est à nouveau pour donner une image négative, ce n'est pas très positif. Par contre, si c'est pour entamer un dialogue, essayer de trouver des solutions, là, c'est plus intéressant. Il faut encore du son ? Oui, il faut faire attention au dérapage. C'est surtout à cela que je pense. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, apprendre à connaître ses voisins, discuter, être attentif à ce qui se passe dans l'environnement et effectivement, aller à la rencontre de toutes les populations, y compris les jeunes, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. On n'aura pas le temps. L'émission arrive à sa fin. Je vous ai aussi parlé des incivilités dans la SNCF avec ces comédiens qui viennent dans les wagons. Alors là, c'est un moyen humoristique de lutter contre les incivilités. Je voudrais juste un mot de conclusion pour ce débat, cette fuite société autour des incivilités. le mot que je retiens, c'est le mot dialogue, c'est ça ? – Oui, je crois. – Oui, c'est le mot dialogue parce que l'incivilité, au départ, si elle peut être effectivement corrigée, c'est sans doute la première solution avant que ça ne s'aggrave. Donc effectivement, c'est sans doute la première façon de traiter le problème avant de s'enfoncer dans quelque chose de beaucoup plus grave. à discuter, à dialoguer, gentiment, pas forcément de façon brutale, évidemment, mais ça peut aussi beaucoup arranger les choses. Merci à vous trois en tout cas d'avoir participé à ces 7-8 sociétés. Pour ma part, je vous retrouve dans 15 jours. Cette émission se veut également interactive. Vous avez envie que l'on aborde un sujet du quotidien. N'hésitez pas à nous interpeller. Merci de votre attention. Bonne soirée. – Au revoir. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Au revoir.